... Bienvenue à l'école numérique Machindane. À pareil moment, nous avons le cours de français conjugaison. Et vous allez vous souvenir que la fois passée en français conjugaison, nous avons parlé des verbes, l'éducatif présent, des verbes avoir, des verbes être. Nous avons essayé de le conjuguer et nous avons bien fait cette conjugaison. Nous avons dit que, et nous avons aussi formulé des phrases avec l'auxiliaire être et avoir. Ici, vous allez lire attentivement cet exemple. Vous allez lire. Lisez attentivement. Après quoi, je vais vous demander ce que vous avez lu. Vous allez lire maintenant à haute voix. Vous allez lire à haute voix. Les phrases qui sont au tableau. Et je sais que, déjà là, vous savez déjà comment lire. Vous lisez comme ils le font. Et quand vous lisez, vous devez toujours savoir imiter. Certains gens qui lisent mieux que vous, il faut toujours dire, moi, je vais chaque fois lire comme mon enseignant. C'est un exemple. Ou comme tel président. Et voilà. L'exemple est déjà au tableau. Vous allez lire aussi. On va lire ensemble. Quel est le temps du verbe souligné ? Chanta, observez, parle. Ici, il s'agit du passé simple. Et là-bas, de l'imparfait. Et là, du présent. Et ici, du futur. Eh bien, nous allons parler, en français conjugaison, les temps, les temps simples. Les temps simples de l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif. Des verbes. Les temps simples de l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif. Des verbes en. La main libre. Un peu. Parce que nous venons de dire qu'il s'agit, bien évidemment, du présent. Il s'agit aussi de l'imparfait. Il s'agit du futur et du passé simple. Mais nous allons nous attelier à deux temps. Parce que les autres temps, nous allons le voir prochainement. Et donc, nous allons tracer deux phases comme ceci. Ici, le présent, présent et là, imparfait. Présent et imparfait. Les autres temps, nous allons les conjuguer à la prochaine. Prenons l'exemple du verbe chanter. Je, tu, il, nous, vous et il ou elle. Là aussi, on peut parler de elle. Le verbe chanter. Au présent, nous allons dire je chante. Je chante. Deuxième personne, tu, tu chantes. Attention là, nous aurons la terminaison S. Il ou elle, elle chante. Nous, nous chantons. Terminaison O-N-S. Vous, vous chantez. Vous chantez. Il ou elle, elle chante. Terminaison E-N-T. Allons-y. Allons-y, elle est parfaite. Je, je chantais. Je chantais. Je chantais. Tu, tu chantais. Il ou elle, elle chante. Il ou elle chante. Z-E-Z. Z-E-Z. Il, pour finir. Il ou elle. Elle chantait. Elle chantait. Terminaison A-I-E-N-T. Voilà un peu les deux temps simples que nous aurons à traiter ou à parler aujourd'hui. À la prochaine, nous allons continuer. Mais à présent, nous avons les deux. Le présent et l'imparfait. Je chante. Tu chantes. Il chante. Nous chantons. Vous chantez. Il chante. Eh bien, on peut m'ajouter des compléments. Je chante à l'église. Je chantais à l'église. Tu chantais à la maison. Il chantait à l'église. Nous chantions au marché. Vous chantiez en cours de route. Il, elle chantait à la maison. Voilà. L'essentiel ici, c'est de retenir les terminaisons. Retenez bien les terminaisons. La finale ici. Comment on a composé les terminaisons? Voilà un peu. Alors, la maison, qu'est-ce que vous allez faire comme activité? Vous aussi, vous allez reprendre ces temps. Vous allez prendre n'importe quel verbe du premier groupe qui s'est mis par ER. Vous allez conjuguer ou les remplacer par ce que nous avons ici comme modèle. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.